Jérôme, est-ce que t'as pu regarder Incroyable Talent cette année ? Non, pas trop en vrai. Ouais. Non, non, c'était galère. Non, c'était trop galère pour moi, j'ai pas trop regardé. Est-ce que tu en veux à quelqu'un ? Quand même ? Un petit peu à une personne, ouais. Un éclair de guénie, tous les mercredis, de 22h à 23h30. Jérôme. Oui ? Est-ce que dans ton entourage professionnel, on t'a regardé bizarrement quand tu as sorti ton album ? Ah, on s'est un petit peu foutus de ma gueule, ouais. Ah ouais ? Gentiment, comme ça. Genre... Mais enfin, ils savent que je suis assez cabot moi là-dessus. Dès que j'ai l'occasion de chanter dans les chansons, dans les émissions, je le fais. Donc non, ça les a pas super étonnés. Mais ils se sont dit, il va encore nous emmerder avec son disque. Voilà, bah voilà, c'est tout. Mais pas plus que ça. Quelle chanson tu pourrais écouter en boucle toute la journée ? Non, j'ai pas de chanson que je pourrais écouter en boucle, non. Mais je me souviens que quand j'étais gosse, quand il y avait la boum, la chanson de Richard Sanderson, Reality, je l'avais mis sur une cassette en auto-reverse. Et je l'ai écouté en boucle. Voilà ce qu'on appelle en boucle, voilà. Et en pensant à qui ? Bah à Sophie Marceau. Sophie Marceau. Qu'est-ce qu'elle était ? Sophie Marceau, quoi. Au contraire, quel est le titre musical que tu ne peux pas supporter ? Franchement, il y a tellement de choses que je supporte pas. Enfin, pas que je supporte pas, mais qui m'intéressent pas. Mais tu sais, il y a une différence... Le R&M, le rap, les chaussures de modernes. Ça, ça m'intéresse pas trop. Et mon fils, putain, il écoute tout ça. J'en peux plus dans la voiture, PNL... Ah, il y en a qu'un moment tout à l'heure, tu as dit que tu kiffais pas. Ah, si, j'aime bien, si, si. Il me fait écouter PNL. Bon, finalement, je trouve que c'est pas mal quand même. MMZ, vous connaissez ? C'est quoi ? C'est les mecs qui font les premières parties de PNL, je crois. D'après ce qu'il m'a dit. Ah oui ! Ah oui ! Non mais finalement, c'est pas mal non plus. Il y a plein de choses. En fait, tu sais, il y a des musiques que tu écoutes, qui te touchent. J'en ai beaucoup. Et il y a des musiques que tu entends. Ça te suffit de les entendre. Mais à partir du moment où tu ne fais que les entendre, je vois pas l'intérêt qu'elle m'apporte pas un truc. J'en aurais pas un grand souvenir. Est-ce qu'aujourd'hui, tu prends autant de plaisir à chanter qu'à animer ? Ah bah dis-donc, c'est une question de ouf ! Tu sais, je vais te dire, on a fait quelques concerts. Franchement, c'est un truc assez dingue. Ah ouais, il y a un truc qui est extraordinaire. Puis bon, comme je n'ai pas encore vraiment l'habitude, je ne suis pas encore totalement familiarisé avec ça. J'ai encore une fraîcheur dans cet exercice. En télé, j'ai quand même toujours le track, mais je sais à peu près où je vais. Tu as toujours le track à la télévision des années après ? Il ne faut pas exagérer non plus, mais je sais à peu près où je vais. Je vais te dire la vérité. En ce moment, je tourne pas beaucoup d'émissions. Ça me manque. Donc voilà, c'est ça la réponse. C'est combien de temps que tu fais de la télévision ? 20 ans ? 30, tu crois. J'ai démarré la télé en 93. Tu te rappelles de l'époque Disney Channel ? Oui, Disney Channel. J'avais 7 ans. Tu regardais Disney Channel ? Mais tu étais un modèle pour moi. Ah oui ? Vraiment ? Zapping Zone, tout ça ? C'était Zapping Zone. C'était Zapping Zone. Bien sûr. Avec Gérald, Sylvain, Mélanie, tout ça. Quelle émission incroyable. Mission d'accueil, ça manque. C'est vrai ? T'as regardé ça ? Tu regardais ça ? Mais j'adore. Bien sûr. C'était trop bien. J'aimais bien Disney Channel. J'aimais bien. Jérôme, est-ce que t'as pu regarder Incroyable Talent cette année ? Non, pas trop en vrai. Non, non. C'était trop galère pour moi. J'ai pas trop regardé. J'ai regardé un peu les premières parties. Mais les deuxièmes parties, j'ai vraiment pas regardé. Faut pas décoller. On rappelle à nos auditeurs. Tu l'as animes pendant des années la deuxième partie. Ouais, 9 ans. Et Daniel Shaxman. Daniel Shaxman. C'est pas lui qui l'a récupéré. Ils m'ont d'abord dit qu'ils avaient envie de changer pour essayer d'autres personnes. Et puis, ils l'ont choisi ensuite. Non, ils ont été corrects. Ils me l'ont dit longtemps avant. Il n'y a pas eu vraiment d'intérêt à ce changement. Je pense pas que ça ait chamboulé tout ce qui se passait. Enfin, voilà. Ils veulent pas changer de vinola plutôt ? Non mais après, ils font ce qu'ils veulent. Parce que Donald, il est pas du tout animateur. Non. C'est ça. Mais c'est ce qu'il voulait. Je crois que c'était ce qu'ils avaient envie. C'était ce qu'ils avaient envie. Il voulait un mec du stand-up. Voilà. Tu vois un petit peu ce trip. Je sais pas s'il a marqué les esprits ou pas. En vrai, je me suis désintéressé de ce truc vraiment. Il y a un moment, il vaut mieux tourner le dos. C'est comme quand tu te fais larguer. Est-ce que tu en veux à quelqu'un ? Quand même ? Un petit peu à une personne, oui. Une personne de... On peut savoir ? La personne qui a décidé de ne pas... Ah oui. Cette personne quoi ? Je sais qui c'est. Elle est à l'antenne ? Non, non. Pas du tout. Ah, une personne qui fait que Danel a pris la place. Non mais on va pas rentrer là-dedans. D'accord. Non, non. En plus, j'y en veux pas à lui. C'est plutôt une bonne chose. J'en veux pas parce que je suis pas assez con pour en vouloir... Que la Taverno ? Non, non. Quand même. Je suis même pas s'il est au courant. On se retrouve le 31 mars sur W9 avec les 20 albums de Diamant préférés des français. Oui. Un classement du meilleur du meilleur. Oui voilà, tout à fait. On le rappelle, il cartonné avec tout le monde chante contre le concert le samedi dernier. C'est vrai. Est-ce qu'il y aura des inédites d'un trésor dans votre maison ? Ah non, je pense pas. J'en ai discuté avec le producteur, il dit... Why not ? Mais lequel ? Thierry Guillaume ? Avec Thierry Guillaume ? Il était dit ça quand ? Il m'a dit ça il y a trois semaines. Ah oui d'accord. Bah écoute on verra. Il y a des trucs juridiques qui fait que si elles se font, je pense pas qu'elles se fassent sur le groupe M6. Alors je sais pas ce qu'il a pu dire. En fait t'avais co-animé X Factor. Oui. Avec Sandrine Cormand. C'est ça. Alors là, mine de rien c'est une émission qu'on a oubliée X Factor. Ouais. Mais on avait quand même Beyoncé, on a eu des invités de ouf. T'étais là toi hein ? Toutes les stars de l'époque quoi. Mais c'est ouf. Mais c'est ouf. Allez me changer. Ça cartonne. Et chez nous ça s'est arrêté. Nous c'est Nouvelle Star ou The Boys. C'est hyper Nouvelle Star. C'est une question de culture. On a pas la même culture que les Italiens, les Américains, les Espagnols. On a pas du tout la même culture. Mais c'est ouf quand même. C'est ouf quand même. Il y a eu une finale de X Factor il y a quelques jours en Italie. Non mais en vrai il y avait pas une énorme différence entre X Factor et Nouvelle Star. On arrivait même en com' maintenant je peux le dire parce que ça fait longtemps. On arrivait même pas à justifier la vraie différence. Bah ouais. Il y avait pas une assez grosse différence entre deux. C'était très très proche. Et moi je pense qu'il allait mieux faire Nouvelle Star que de repartir sur X Factor. Mais cela dit X Factor c'est un programme tellement puissant que là encore on avait des invités dans cette émission qu'on a jamais eu par ailleurs. C'était dingue. Toutes les stars tous les plus gros blockbusters du moment toutes les semaines venaient. Parce que la marque rassurait. Ah ouais la marque était dingue. Je parlais de la finale de X Factor en Italie qui était faite sans public. Ah oui ? Il n'y a pas eu d'impact sur les audiences. Ah bon ? Mais je crois même que les gens ont dû regarder par curiosité. Par curiosité aussi. En tapant sur Google Jérôme j'ai vu apparaître Jérôme Anthony amégri ta femme tirée. Mais là j'ai un peu regrossi mais j'ai fait comme j'aime. Il y a un an et demi avec Casteldi on l'a fait en même temps. Et ça a mieux marché sur moi que sur lui d'ailleurs. Mais bon lui il en a fait une belle affaire. J'ai perdu. Mais il m'avait dit si tu veux perdre 6 kg il faut perdre 10 kg. Et bon là j'ai repris. Maintenant j'ai bien compris le principe. Est-ce que c'est bon ? Moi en plus franchement ça ne m'a pas dérangé du tout. Et on passe au tac au tac. W9 ou M6 ? Alors en ce moment W9 ils sont très gentils avec moi W9. M6 ou M Radio ? Franchement je suis très attaché au groupe M6. En vrai. Et cette nouvelle famille de M Radio franchement je les adore. Alex Goode ou David Genola ? Joker. Joker franchement. Il a un Joker. Princesse Erika ou Erika Moulet ? Erika Moulet. Zouk Machine ou Hit Machine ? Ben Hit Machine. Charlie ou Lulu ? Les questions. J'aime vraiment bien les deux. Alors là vraiment pour le coup j'adore les deux. Ils sont top tous les jours. Allez mais où chanter ? Vraiment je crois que c'est possible de faire les deux moi. Mais je crois que j'aime bien chanter quand même. Et enfin le chanteur malheureux ou le chanteur heureux ? Ça dépend des jours. Et voilà. Jérôme Anthony merci. La plus belle chanson. 10 succès en or. Réorchestré en swing. Dispo partout en CD, en numérique et sur toutes les plateformes. La nuit, il vous illumine. Un éclair de Guény. Tous les mercredis de 22h à 23h30.